Vous allez nous emmener ce matin dans les jardins de Volvicomte, un endroit qu'apprécie particulièrement Isabelle, j'ai l'impression. Ah oui, oui, je confirme, c'est somptueux, c'est un des plus beaux châteaux. C'est un château à taille humaine, c'est un château magnifique, merveilleusement décoré, mais ce matin on va parler bien sûr de ces jardins. Des jardins, mais surtout des fontaines, parce que justement il fait chaud, et donc les fontaines c'est un endroit un peu sympa pour voir du frais. Effectivement, alors déjà c'est un jardin à la française, c'est la copie de Versailles, mais c'est surtout Versailles qui a copié sur Volvicomte. Et cette grammaire du jardin, c'est-à-dire ces dessins, ont été reproduits dans toute l'Europe grâce à un célèbre paysagiste, André Le Nôtre, qui dès 1741 a eu la carte, c'était le paysagiste à la mode. Il a créé un cabinet de paysagisme, il travaillait avec d'énormes millions de paysagistes, il a fait vraiment son beurre à l'époque. Mais c'est vrai, vous avez raison, ce sont les fontaines, elles sont là, elles sont présentes, elles dessinent le jardin, mais souvent on se pose la question comment ça fonctionne, etc. Et en ces périodes de canicule, on s'est posé la question, est-ce qu'on tourne le robinet ou y a-t-il d'autres secrets bien gardés pour les alimenter ? Le château de Volvicomte, chef d'oeuvre du XVIIe siècle, a été érigé par Nicolas Fouquet, surintendant des finances du jeune roi Louis XIV, et qui s'entoure pour cela des meilleurs artistes de son temps, Louis Levaux, l'architecte, et André Le Nôtre, celui qui a dessiné ses jardins. Alors, qui dit château, dit fontaine ? Surtout au XVIIe siècle, l'eau devient un sujet essentiel, stratégique, dans le dessin d'un jardin. Parce qu'il faut impressionner son monde, et ça c'est le comble du luxe que de faire fonctionner ses fontaines. Alors là, vous faites quoi ? Alors, je vais ouvrir la vanne, le regard plus exactement. Après, je vais récupérer ma clé à vanne, et je vais le mettre dedans, et tourner, pour faire jaillir l'eau. C'est dur ? Ouais, c'est toujours un peu physique, c'est des vieilles vannes. Voilà, hop ! Toute la fontainerie date de la restauration de la fin du XIXe siècle, vers 1890 à peu près. L'eau des jets d'eau de veau vient du captage de sources souterraines. On les capte, on les stocke dans des réservoirs, et à un moment, on les relâche, et donc l'eau s'écoule de bassin en bassin, pour finir dans les cours d'eau naturels. Bon, je vais aller ouvrir la seconde fontaine, le deuxième triton, et retrouver mon collègue. Bon, allez, on va ouvrir celle-là, au début. On met un petit coup de huile de coude. L'eau, c'est un élément du jardin. C'est pas que des végétaux, de la sculpture, des vases, des ouvrages bâtis, de grands escaliers, des grands degrés. Ça crée une dimension sonore aussi, c'est indispensable. Tout le travail de l'eau nôtre est d'induire l'essence des gens en erreur. On voit là que ces bassins sont très allongés, et si on les regarde depuis le perron sud du château, on va avoir l'impression qu'ils sont ronds. Donc en fait, tout le travail d'aménagement du paysage de le nôtre, c'est ça. C'est d'arriver à créer une illusion. Il y a quand même quelque chose de magique, quand on regarde une fontaine comme ça. Eh oui, effectivement, c'est le jaillissement de l'eau, et c'est presque comme un feu de cheminée. C'est-à-dire qu'on commence à regarder une fontaine, et on ne la quitte pas des yeux, parce qu'avec le vent, avec les volutes, des jets d'eau, etc., ça donne une vie au jardin extraordinaire. C'est assez surprenant. On a vu à un moment des espèces de dessins avec des matières. On les voit là, justement. Réfléchissante, c'est quoi exactement ? C'est une œuvre d'art éphémère qui devient permanente, qui a remplacé les anciens buis. Vous savez, les buis ont été attaqués par la pyrale et des champignons. Ces buis qui étaient plus que centenaires, il fallait les remplacer. Et l'artiste a repris le dessin des buis pour en faire une œuvre temporaire qui devient permanente. Et avec le soleil, ça se réfléchit, et c'est tout à fait exceptionnel. Même les visiteurs qui visitent le jardin au sol les voient, et c'est tout à fait intéressant. Et vous voyez, ça reprend vraiment les dessins des fontaines et du jardin, et ça ne nuit pas à la perspective du lieu. On reste dans l'esprit le nôtre. On reste dans l'esprit le nôtre, jardin symétrique à la française. On rappelle les dates, parce qu'il y a des jeux d'eau plusieurs fois par jour. Une heure par jour, vous avez droit aux jeux d'eau. Jusqu'au 24 août, vous pouvez aussi assister à des feux d'artifice, également à la visite du château, à la bougie. Je ne sais pas si vous l'avez fait, vous qui adorez, vous le dit compte. Il y a mille bougies qui éclairent le jardin, et vous pouvez visiter le jardin la nuit à la fraîche. Ça doit être assez sympa. Alors je rappelle, il y a les jeux d'eau aussi, très intéressants les jeux d'eau. Tous les vendredis jusqu'au 27 août 2022, 27 août de cette année. Tous les samedis jusqu'au 1er octobre de cette année également. Et quant à l'horaire, c'est un peu comme les bougies tout à l'heure. Ça va dépendre du coucher, de la tombée de la nuit et du coucher du soleil. Tout ça, ça se passe sur les internets. Vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, Philippe.